Et bien, bonsoir pour la reprise parasha Shoftim. Début Elul. Shoftim, c'est la parasha qui qui débute les parasha qu'on va lire dans le mois d'Elul. C'est une parasha qui nous amène jusqu'à Yélech Nitzabim, ce qui est Erev Rosh Hashanah. C'est une parasha qui ont toutes une notion en rapport avec les Yémi Mémorais. Et on va commencer par la parasha Shoftim. Dans la parasha Shoftim, on voit que plusieurs éléments. La première chose, c'est le premier passage. Shoftim Veshot Terim, les juges et les gardes. Si ten necha bechot shéaïcha, tu te mettra à toutes tes portes. Ici, Et ils jugeront le peuple un jugement sédéque, juste. Très bien. Alors ici, chacun sait qu'on a deux façons d'expliquer. Il y a un pshat qui est Shoftim Veshot Terim. Il faut donner des juges et des shotrim, des gardes, des agents municipaux, des gens qui vont appliquer la loi au cas où la personne ne veut pas respecter ce que le juge a dit. Donc, Shoftim, on juge et on met des gardes. On va voir qu'il y a une autre explication. qu'il y a un point commun en Shoftim dans la paracha Kitavo. Kitetsé. Quand tu sors en guerre. Et que tu sors en guerre. Donc, il n'y a pas souple. Quand tu sors en guerre et que tu verras une belle captive, on verra la semaine prochaine ou les autres semaines. C'est également quand tu sors en guerre contre ton Yatserara. Et à chaque fois, on va développer paracha par paracha. Où est le Yatserara dans l'histoire? de chaque paracha. Et ici, on va essayer de cadrer par rapport à la suite de la paracha. À un moment donné, la paracha, on dit que ne pas avoir peur. Que ton cœur n'ait pas peur quand tu verras tes ennemis en face. Peur de quoi? Et là, on détaille. Et le détail, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi on détaille? On détaille. Pourquoi tu aurais peur? À chaque fois, on tuerait peur parce qu'il y aurait des bruits. On va voir ça. La première chose, c'est les bruits que vont faire les boucliers l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des boucliers, ils les tapaient comme ça, comme des cymbales. ça faisait des bruits énormes. C'est une partie de l'armée ennemie qui faisait ça. Ça fait des bruits, c'est assourdissant. Ensuite, ils faisaient énir leurs chevaux. Les coups d'épreuve, quand tu as des centaines, des milliers de chevaux qui énissent, ça veut dire que tu as une cavalerie en face extrêmement puissante et ça fait extrêmement peur. Ensuite, il y avait les hommes, les hommes, les hommes, pardon, excusez-moi, qui criaient. Les hommes, ils criaient. Et ensuite, il y avait des trompetes qui chauffaient les trompettes. Et donc, tous ces bruits-là, n'aient pas peur. Pourquoi la tourale détaille ? Le bruit, les boucliers, le bruit des chevaux, le bruit, le cliquetier des armes aussi, les hommes, les trompettes. Les boucliers, c'est le cliquetier des armes. Alors, ils voulaient vraiment faire très peur et montrer leur force, d'accord ? C'est-à-dire, n'aie pas peur. Mais bon, n'aie pas peur quand tu vois l'armée ultra-puissante en face. Ça pourrait, on aurait pu s'arrêter là. N'aie pas peur quand tu vois l'armée ultra-puissante en face. Point. En détail, pourquoi la tourale détaille ? C'est la première question. Il y a une autre question. qui est marquée que à propos des talmides que la teshuva, les propos de talmides que la teshuva, c'est la Torah. c'est le deuxième de la Torah. Shniya, c'est-à-dire le second. Qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva, c'est Shniya la Torah ? Et que vient faire ici dans cette parasha que les hachamim, ils attribuent ce principe dans cette parasha. La teshuva, donc la teshuva. Shniya la Torah. C'est le second de la Torah. ensuite, on va essayer de réfléchir. On est au mois des lourdes et on va essayer de réfléchir de qu'est-ce que le mois des lourdes a comme particularité. C'est quoi la particularité de l'élu? Quelle est la particularité du mois des lourdes? Très bien. Donc, on a ces quatre questions que je répète qui ont l'air distinctes l'une de l'autre. Ils ont l'air sans rapport l'une de l'autre. Comment les quatre éléments sont qui font du bruit et pourquoi la Torah nous détaille ces quatre éléments? Quand tu vois une armée en guerre qui utilise des boucliers en les tapant l'un contre l'autre, qui crie, qui font du chauffard, qui font unir leur chevaux. Tout ce fracas, là, tu auras peur? Ben, n'en ai pas peur. Très bien. Deuxième question. Chachamim nous dit que Teshuvah c'est chenillé à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On croit ça, le rapport ici. Troisième question. qu'est-ce que le mois de l'août ou le mois des l'août pardon, le mois de l'août on sait c'est les vacances. Le mois des l'août a deux particules. Qu'est-ce que c'est sa particule? Très bien. Alors, on va commencer à répondre tout de suite. On a dit au départ que les juges et les gammes et que c'est normal, c'est des lois qu'il faut se mettre pour avoir une bonne application des règles de la Torah. Mais on a dit aussi que c'est aussi par rapport au Yétserah. La guerre absolue c'est contre le Yétserah. La vraie guerre. Qu'est-ce que l'amilkhamah on va voir ça plus tard, la semaine prochaine ou dans deux semaines plus tôt. Qu'est-ce que l'amilkhamah quand tu sois en guerre contre ton Yétserah. C'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est la semaine prochaine je vais voir. Qu'est-ce que l'amilkhamah et donc quand tu sors en guerre contre le Yétserah ici c'est quoi ? C'est quoi ici le Yétserah ? Comment tu peux interpréter le Yétserah ? On va réfléchir un petit peu. En fait nous on a un souci de compréhension des choses. Dans l'agma mida c'est la page 2 que je vous ai envoyé il y a marqué qu'il y a un ange qui s'appelle Laila et qui amène le foetus même pas la goutte la goutte qui va former un homme elle amène le foetus devant le trône d'achève devant le trône d'achève et elle dit quelle sera la nature de cette goutte-là riche pauvre fort grand petit tout ce que tu veux vif pas vif intelligent mémoire pas mémoire tout est décidé sauf Yerat-Shamayim Yerat-Shamayim c'est lui qui décide c'est à lui de décider avec les kélims que tu as les outils et bien tu peux décider d'avoir la crainte de Dieu ou le contraire c'est toi qui choisis Tzadikurach et en face de ça Kadashgoku il a mis en nous et à l'extérieur de nous Yerat-Shamayim très puissant celui qui est le plus embêtant c'est celui qui est à l'intérieur de nous tu as du monde un moment où Dhamarikshan a mangé le fruit il est pendu le Yerat-Shamayim alors il a rentré le Yerat-Shamayim à l'intérieur de l'homme avant c'était à l'extérieur alors il est à l'intérieur et à l'extérieur et on va regarder on a deux des interprétations un Pshat qui est la chose suivante les boucliers c'est pour montrer qu'ils ont des armes des chevaux ils ont des moyens de l'automation fort les chauffards ils ont de la puissance et les hommes qui crient ils sont très nombreux il y a plein d'hommes donc ça n'ayez pas peur de ça mais si on dit qu'on est en guerre contre le Yerat-Shamayim alors ces éléments ils représentent autre chose ils représentent quoi les boucliers ça représente le son le son de la musique la musique la musique c'est quelque chose d'impalpable comme le le chant des sirènes qui attire les marins et pour mieux les couler ça c'est les principes de la mode le principe de ce qu'on appelle le grouard le grouard c'est le vent c'est le grouard c'est le c'est ce qui entraîne le grouard c'est l'environnement c'est la tendance tu sors dehors tu es dans Paris tu sors dehors tu as une tendance tu vois les gens qui sont à moitié nus etc tu vas dans d'autres pays c'est l'argent qui t'entraîne ça s'appelle le grouard quand tu rentres dans un vétamin de rage tu as un grouard tu n'as pas ou tu d'inquiétude tu réfléchis tu t'assois tu penses si tu vas mykonos dans une boîte de nuit ben c'est le contraire donc ici les boucliers cette musique là qu'ils font ça représente la musique ça représente le roi contre lequel on doit se battre les chevaux c'est la partie animale de la personne le corps là on est dans une société qui est très très grecque parce qu'en même temps on a des notions de la science informatique à haut niveau on va loin dans l'imagination l'étape presque virtuel on essaie de réfléchir il y a le P.A.B. derrière ça il y a des gens qui réfléchissent mais en même temps il y a le culte du corps c'est un truc de sport qui se voit partout des gens qui courent partout tout le temps des gens qui se musquent se musquent se musquent il n'y a pas interdit de faire du sport je suis marquée il faut faire attention à son corps il ne faut pas s'y retrouver il ne faut pas il faut marcher il faut faire des choses c'est un exercice important mais ce n'est pas le culte du corps donc ça c'est le deuxième le corps tout ce qui est partie animale le clic utilise les armes le chauffard ces choses-là c'est le côté matériel voiture mais les ont l'extérieur le parc les gens doivent lutter contre ça ils sont malheureux s'ils n'ont pas la voiture le regard de l'autre ça c'est encore il y a des choses que la personne elle est complexée parce que la voiture elle est cabossée des choses comme ça elle habite dans un petit appartement je ne sais pas quoi ça c'est un vrai il y a des rares qui rend malheureux la personne qui le fait qui le fait même un peu triste et le il y a des rares il adore que la personne soit triste parce qu'une personne triste elle n'est pas dynamique si elle n'est pas dynamique elle ne va pas se battre contre son il y a des rares et finalement les hommes qui crient c'est quoi ça ça c'est le côté intérieur le côté le plus haut de la personne qu'on a un petit peu évoqué en parlant de civilisation grecque la partie intellectuelle la partie intellectuelle de l'âme l'homme il dit non moi mon corps ça va je ne suis pas comme ces idiots qui courent toute la journée pour se faire des abdos je ne suis pas non plus comme ces gens-là qui suivent la moelle etc je réfléchis je pense mais je 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 et là commence le gros problème c'est sur ce point-là qu'on va ce je 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 ça c'est compliqué pour ça c'est pour ça que Chamin il va nous nous amener notamment dans le Zohar Kadosh que on a une seule façon de combattre c'est d'étudier la Torah dans le Zohar le Hayadam Hayadam c'est un 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 posseq d'accord très important qui était un des posseqs les plus importants de dans le monde d'Ashkéda toujours on a je l'ai voir mais c'est vraiment une base c'est très concis c'est très clair c'est très net dans son introduction aux lois des Yomim Norahim des jours redoutables de Rosh Hashanah et de Kippo il explique la chose suivante qui est rapportée par le Zohar Kadosh il dit celui qui est proche de la Torah est proche d'Hachem celui qui est loin de la Torah il est loin d'Hachem celui qui est proche de la Torah je répète il est proche d'Hachem celui qui est loin de la Torah il est loin d'Hachem le Zohar Kadosh c'est exactement comment l'homme il fonctionne les secrets c'est la base des secrets celui qui est loin de la Torah il est loin d'Hachem celui qui est proche de la Torah il est proche d'Hachem Hachem il a créé le monde avec la Torah Hachem il a regardé le monde et il a regardé la Torah et à travers imaginez ses yeux comme un laser qui traverse la Torah et derrière cette énergie la Torah crée le monde Hachem crée le monde à travers la Torah il a regardé la Torah et il a créé le monde la Torah c'est l'architecture du monde c'est même pas l'oxygène du monde c'est la matière première qui s'appelle le monde c'est la Torah pour ça qu'on a un principe de baltacherie tu n'as pas le droit de faire du tacherie tu n'as pas le droit de faire du gaspillage et dans la parcha cette semaine il y a un baltacherie incroyable et là il va falloir contre c'est marqué c'est marqué que quand tu vas entourer la vie d'ennemi quand tu vas être à la guerre tu ne pourras pas les crottes être cime tu ne pourras pas couper des moires des arbres sauf s'ils ne sont pas fruitiers mais des arbres fruitiers tu ne peux pas les couper un affrutier tu n'as pas le droit de le détruire d'accord et de là on déduit tous les principes de baltacherie tu n'as pas le droit de détruire des choses un vêtement la nourriture par contre tu peux couper un arbre qui ne donne pas d'oeuvre donc ça veut dire baltacherie il n'y a pas de baltacherie pour un arbre qui ne donne pas d'oeuvre et on dit nous avons un cadeau qui dit que quand on coupe un arbre fruitier il pousse un cri qui est entendu du début du monde à la fin du monde de la façon que dans le monde d'en haut quand on tue un homme sa nechama il crie et il est entendu du bout du monde jusqu'à l'autre bout dans les sphères superbes Rami me demande mais comment tu m'as comparé les deux éléments on parle de l'arbre qui donne des fruits et un homme comment tu peux comparer les deux éléments comment tu compares qu'est-ce qui se passe ici très bien alors on va essayer de comprendre pour comprendre on va ramener un midrash le midrash d'un trou par un chèque et de chez il dit la chose suivante il y avait Adriano César qui était installé à Césarée et qui monte dans le nord pour soumettre une partie de la région en Syrie peut-être je ne sais pas où qui s'est rebellé contre le roi voilà qu'en chemin il passe il voit un vieillard un vieillard qui est en train de planter un datier et Andréa il le voit sur le bas côté comme ça et il dit à son aide de con il lui dit je veux lui parler de cet homme il lui dit monsieur vous faites quoi je plante un datier qu'elle vous avez cent ans mais vous savez que ça a eu plusieurs années il dit mais peut-être que je vais vivre et si je ne vis pas les gens après moi donc si je vis je m'en rends je vais en profiter et si je ne vis pas les autres en profiteront moi j'ai bien profité de choses que les gens ont plantées qui sont morts avant d'en profiter Andréa il dit bon j'entends il passe son chemin il veut faire une guerre de trois ans comme ça dit le Midrash et finalement il va gagner fait demi-tour fait demi-tour et donc il repasse par le par le même chemin quand il passe par le même chemin il se passe par le même village il dit tiens on va s'arrêter il dit c'en est de contre-appel le monsieur là-bas va chercher il dit je vais lui parler il va chercher il se fait connaître et le il est là il est toujours en vie bien sûr il lui dit t'es toujours en vie ben oui il est Dieu qui décide donc il est en trois ans pleine forme il lui dit mais nous là où t'as planté bien sûr il t'amène c'est déjà un arbuste bien comme pour il est dit mais il n'a pas des fruits avant deux ans il est bon et Adrien nous il retourne à Césarée dans vos deux ans le vieil homme il accueille des fruits il a des fruits prends les fruits prends un panier il va à Césarée donc il a maintenant 105 ans et à la porte du palais il dit voilà je viens porter un panier de fruits à Césarée un panier de fruits comme ça ils n'ont rien d'exceptionnel en plus ils sont beaux il y a une spéciale on apporte à César de l'ordre de l'argent des fruits qu'il n'y a pas à la table et des dates c'est bon je lui dis mais dis-lui que je suis le vieux monsieur de tel endroit là on ne rien nous on lui dit il y a un monsieur le monsieur le monsieur était en droit qui t'apporte un panier de dates il dit oui il fait le mois il arrive il lui dit voilà il y a des dates il va te montrer que voilà les dates elles sont on offre maintenant qu'est-ce qu'il fait il le fait asseoir sur un siège en or il dit à ses serviteurs ses attendants le panier qu'il a amené prenez toutes les dates mettez-les sur un plateau en or et je les mangerai en temps relu et remplissez le panier de dinars d'or de dinars en or c'est-à-dire son nom est-ce qu'il prend du champ lui en plus de la journée de dinars en or et il ne s'en va il arrive à aller chez lui et là tout le monde il va regarder j'ai des dinars en or pour le recette que j'ai fait quel recette t'as fait j'ai pensé aux autres lui il a aussi voilà il faut faire des dates ils avaient une voisine ces gens-là donc vous imaginez il allait venir en or c'est comme si tu avais une voiture tu dis à ta femme mon chéri tu te changes de cuisine la cuisine de tes rêves on construit une terrasse on met la piscine dedans et puis tu commences tu fais une appel d'offres tu commences à se savoir mais d'où il a l'argent c'est 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 il y avait une voisine méchante les voisines en vieux c'était qui dit à son mari regarde j'ai appris toute cette fortune ils l'ont parce qu'ils ont un panier de dates à César c'est ce que tu vas faire elle dit à son mari tu vas prendre les meilleurs fruits des fruits de la passion des mangos des kiwis des beaux fruits exceptionnels tu fais un gros lui il a mis un petit panier tu lui mets un énorme panier parce qu'il va remplir d'or et tu l'apportes à César et il va te complé en d'or comme ça voilà qu'il va chez César il dit voilà je voudrais c'est un panier de fruits à César regarde regarde il dit bon bah César apparemment il y a des fruits il accepte il faut quand même lui demander il y a quelqu'un qui vient t'apporter des fruits il dit ah bon ok César il reçoit il lui dit mais t'as planté ça quand pourquoi ça vient de mon potager ah bon potager pourquoi parce que pour manger pourquoi je mange mon potager je t'emmène des beaux fruits il appelle ses serviteurs il lui dit prenez chaque fruit et je le jetais lui à la figure chacun des fruits pour lui jeter de toutes vos forces à la figure là-bas il est complètement défiguré complètement massacré et il le jette dehors il arrive chez sa femme qu'est-ce qui t'arrive tu vois t'es une stupide tu m'as mal conseillé regarde dans quel état il m'a mis le midrash s'arrête là mais les khachamim ils expliquent les khachamim ils expliquent les khachamim ils expliquent que ils expliquent que cette image ce midrash là il représente le akadosh c'est lui le roi et nous c'est où le zakhen où le voisin qu'est-ce qui se passe ici c'est le jugement qui se passe c'est le jugement qui va se passer à Rosh Hashanah qui pour qui pour mettre en place à qui pour mettre en place toute une procédure au mois de et l'eau pour s'approcher de Rosh Hashanah en étant on dirait-je prêt monsieur ça enregistre c'est le jugement mais ça enregistre alors quel est le principe c'est que vous avez la personne âgée un vieil homme qui a vécu 105 ans qui a travaillé pour l'autre il s'est dit si j'en profite j'en profite mais sinon il a travaillé pour l'autre mais l'autre le voisin le mauvais voisin lui il ne travaille que pour lui il ne pense qu'à lui alors le roi qu'est-ce qu'il a fait ce que tu m'apportes comme Mitzvot comme comme cadeau Mitzvot je te le renvoie la figure parce que tu l'as fait pour toi il n'y avait aucun mélange vers l'autre et le Zakhen tu l'as fait pour l'autre alors là je te le remplace avec un bel or tes Mitzvot tu as le bal de l'or ça c'est la fin du Bénage dans l'Akmarah dans les Narim elle dit une chose extraordinaire attention elle dit il y a 4 personnes qui sont considérées comme mortes elles vivent mais elles sont mortes on va essayer de comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi c'est la veuve c'est le Mitzvot l'épreuve qu'on a chassé du camp c'est le pauvre et c'est un homme qui n'a pas d'enfant ils sont considérés comme mort cette Mitzvot est très étonnante je ne comprends pas si je prends un par un ces personnes le Mitzvot il a la la lèpre on l'a mis en dehors du camp mais à part ça il mange il boit limite il médite il est dans les voies c'est bien ça fait un peu des doutes il s'isole il réfléchit bon il sait que l'épreuve va partir que c'est que il n'y a que pour 7 jours ces enfants il y a beaucoup de bruit il y a un nouveau-né qui le réveille il laisse quelque chose en plus comme il est isolé on lui amène les petits plats donc il vit ça veut dire quoi il est considéré comme mort il vit celui qui n'a pas d'enfant il est considéré comme mort Rézoniche Rézoniche il a j'étais mardi matin très tôt j'ai été une pèlerin je me l'appel à midi je me souviens très tôt et je pourrais me réunir mes parents quand ils sont en septième où il y a Rézoniche où il y a la frame cave ils sont là-bas souhaitent être là-bas en ébran c'est l'un de Ponyovitch et j'ai pèleriné mes parents j'étais pour mes parents je me suis dit je vais chercher le kervéat de la frame Kenievski j'allais tout le temps le voir tout le temps depuis 30 ans j'allais le voir tout le temps il se connaissait alors moi c'est évident que je le connaissais mais il me connaissait aussi c'était déjà plus une fois toutes les histoires que je pourrais raconter sur la frame moi je viens de le voir c'est un rave et il y avait eu un deuil dans une famille et le rave il me dit à la frame voilà il y a telle famille qui est Yoshef Shiba qui est en Shiba et je me demandais que ce serait bien certains membres de la famille ont demandé que ce serait bien que vous visitiez les endeuillés ils n'habitent pas loin au bout de la rue et la frame il a dit mais il faut que j'étudie j'ai pas le temps et surtout je comprends pas pourquoi ils veulent que j'aille les voir je les connais pas ils me connaissent pas c'est à dire qu'ils ne me connaissent pas ils disaient je peux pas aller voir tous les endeuillés moi qui suis ils disaient ils me connaissent pas comme si on connait pas la frame c'était il y a 15-20 ans et donc j'allais tout le temps le voir donc j'étais loin et j'ai cherché je savais pas où était la tombe au prochain j'ai trouvé après quelqu'un m'a indiqué mais en passant je suis tombé sur la tombe du Khazolich on est chez Linnifta en 1953 il y avait sur sa tombe des papiers des papiers des papiers des demandes qu'il y a tout neuf pas des vieux trucs d'il y a 20 ans ou 30 ans qui tombent en rue des gens des pierres sur sa tombe partout les gens ils viennent ils viennent ils viennent ça s'arrête pas il n'y a jamais eu d'enfant il est mort c'est pas possible le Souma l'aveu parce qu'il ne voit pas c'est grave c'est vrai pour ne pas voir mais je vais dire qu'il est mort il y a un champion du monde de tir à l'arc c'est un avenir parce qu'en fait le tir à l'arc c'est une question de je fais un cours de tour le tir à l'arc c'est une question de sensation de bien il ne faut pas être crispé et en fait tu as une cible et c'est un geste c'est une harmonie dans le corps c'est un geste d'accord et en fin de compte après une fois que c'est un trop en haut à gauche alors tu descends ton geste une fois qu'on te dit tu le vois toi l'aveugle il ne le voit pas mais il dit c'était trop haut et trop à gauche donc il va refaire le même geste en baissant et en se mettant un peu à droite et donc il va c'est pareil qu'il voit qu'il ne voit pas c'est une question d'harmonie du camp bon donc à ce moment-là il y a un aveugle il peut le vivre quoi il peut venir le piano comme Julien Montagné il peut vivre il peut vivre un homme qui n'a pas d'enfant il peut vivre un aveugle il peut vivre un pauvre il vit difficilement il vit qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont considérés comme c'est un yesod qu'on va comprendre ici qui est fondamental pour la vie le premier pieu qu'on enfonce pour les yamim noahim dans son introduction le fils de l'afraïm de vologisme il n'écrit que son père lui disait tout le temps tu es né tu es dans ce monde que pour servir les autres tu es dans ce monde que pour donner il fait que donner qu'on donne qu'on donne à Hachem je crois que tu lui dis quelque chose quand tu ne fais pas une aveugle ou quand tu fais une tu te donnes à toi tu ne veux pas lui c'est lui qui te donne la vie c'est lui qui te donne la force c'est lui qui te donne on est dans ce monde pour donner c'est marqué dans ce monde que au moment où il y a eu la faute Damarie Chani il a fait une faute et la terre elle a été frappée marqué comme ça en Bereshit où on voit que la terre a été frappée elle donnera des épines elle a été frappée elle va donner des épines quel rapport pourquoi la terre a été frappée parce qu'elle a fait la terre elle n'a rien fait la bataille a été frappée parce qu'elle ne pouvait plus donner autant qu'avant quelqu'un qui ne peut pas donner il est comme moi le pauvre il ne peut pas donner il n'a pas des moyens l'aveugle il ne peut pas donner puisqu'il n'a pas l'évaluation de qui à quoi et comment donner puisque ça passe par les yeux ça passe par une sensibilité je vois que la personne a besoin je vois qu'il faut faire ça je vois donc je vais donner le médezora oui kiff les gens de la famille lui disent bon t'as une semaine c'est dur pour toi tiens voilà du canard laqué tiens voilà des sushis tiens voilà des sachets tiens voilà des bon coca frère bon rouge mais il est mort il ne peut pas donner il est pris il est super les autres tu ne veux pas donner à l'autre alors qu'est-ce qu'on a dit l'homme qui n'a pas d'enfant ça c'est parce que quand tu as un enfant et ça seuls les gens qui ont des enfants ils peuvent comprendre ce n'est un amour et une envie de don qui n'existaient pas logiquement chaque personne quand il a son premier enfant il se sent complètement différent il y a une espèce de récède énorme qui s'ouvre à ce moment-là il fera tout ou n'importe quoi donc celui qui n'a pas d'enfant ce n'est pas qu'il ne donne rien c'est qu'il est limité dans une certaine façon de donner il y a une ouverture un niveau de don donc ici quand on dit qu'il est mort ou quand la terre elle est frappée c'est qu'on dit qu'elle ne peut plus donner ou elle donne c'est ça la personne la personne si elle donne elle vit elle ne donne pas ça c'est la compréhension on a posé des questions au départ c'est marqué c'est marqué que la Torah elle est Shniya que la Teshuvah elle est Shniya la Torah c'est le second de la Torah c'est-à-dire que attention quand tu étudies la Torah tu fais Teshuvah ça passe par là tu ne pourras pas faire Teshuvah si tu n'étudies pas imagine tu as des cercles de plus en plus fins avec un diamètre de plus en plus petit et tu as Hachem au milieu le cercle le plus proche d'Hachem c'est la Torah ce qui nous amène à connaître Hachem c'est la Torah et le cercle qui est juste avant la Torah donc un peu plus éloigné mais qui colle la Torah c'est la Teshuvah nous on a une seule façon on a dit qu'on se bat contre le Yatserara pour ne pas avoir peur pour ne pas avoir peur des armes du Yatserara du bruit qui fait du roi qui te donne des choses qui te mettent dans les yeux toi tu dois le combattre comment tu combats tu fais attention à tes yeux tu baisses les yeux comment tu as la force de baisser les yeux tu dis la Torah si tu as des lettres de Torah dans les yeux tu ne peux pas regarder après une affiche une image une patine et cette Torah elle va te faire quoi ? qu'elle va te nettoyer une fois qu'elle est nettoyée qu'est-ce que tu as fait ? et bien tu te fais sentir des vraies choses tu vas apprendre dans la Torah que quoi ? que tu ne peux pas couper un arbre fruitier maintenant pourquoi on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier pourquoi ? parce qu'il donne des fruits et un arbre qui n'est pas fruitier je peux le couper il ne donne pas de fruits il est mort déjà et c'est pour ça qu'on dit que qui a d'âme est sa sade c'est pour ça qu'on compare l'arbre et l'homme vous ne comprenez pas nous comment nous aurons un kadosh il peut dire que quand tu coupes un arbre fruitier et bien il pousse un cri que tu entends d'une extrémité du monde à l'autre extrémité et quand tu tues un homme quand on est mort la neige comme elle fait un cri qu'on entend de l'extrémité du monde à une autre extrémité je ne comprends pas tu compares on ne parle pas si on compare la capacité de donner la capacité de comparer si déjà quand un arbre un arbre qui est fruitier qui donne des fruits tu n'as pas le droit de le couper tu dois avoir pitié de lui tu dois prendre conscience Calvachomère chez Beno Calvachomère plus forte raison en carré qu'un homme tu dois faire attention à la vie d'un homme c'est pour ça que dans l'appareil il y a marqué aussi tu trouves un homme mort dans les champs ça y est il est mort dans les champs qu'est-ce qu'il ne peut rien non tu fais un bruit de l'extrémité du monde à l'autre extrémité du monde tu apprends les anciens ce n'est pas ici comme l'effet d'hiver l'effet d'hiver de tous les côtés personne n'est au courant ce n'est pas comme ça la Torah si un homme il est mort dans les champs il est mort dans les champs et bien on regardera la vie la plus proche nous d'après les équilibres on apprendra les grands patrons les grands chefs les grands rabbinimes on les convoque ça n'est rien il vient il les convoque ils vont sortir les équilibres c'est ce qui dirigeait comme si tu vois un mort dans les champs et t'as le qui dit à Macron ça a eu lieu à Paris toi t'es le président d'accord t'étais à Paris et bien on va voir c'est toi qui es responsable les abdiles ben kodesh lechon et qu'est-ce qu'ils vont faire ces équilibres ils vont mettre la main sur la génération il y a toute une procédure compliquée qui fait que il y a une grande publicité grande publicité et tout le monde est au courant et ça c'est par rapport à le respect qu'on doit avoir pour chaque chose chaque élément qui peut donner et qui meurt on doit avoir une grande notion de l'importance extrême de ce qui vient de se passer de la gravité extrême de ce qui vient de se passer c'est pour ça qu'on en fait un grand cas on ne dit pas c'est un fait divers il y a un type qui est sorti je ne sais pas il a dû faire une imprudence et tomber sur des gens des ennemis bon on ne sait pas trop on ne fait pas de vagues c'est pas à peine d'effrayer les gens après ils sont trompus ça ne va pas de nuire au tourisme absolument pas c'est pas du tout comme ça confie le sabbat de Inkel il a dit quelque chose il est extraordinaire il a dit toute la vie d'un homme au départ comme à l'arrivée il a besoin des autres toute la vie d'un homme il a besoin des autres au début de sa vie c'est un bébé il a besoin qu'on lui fasse de vivre il a besoin qu'il apprenne à marcher des fois malheureusement il a besoin qu'il ait des soins il est déjà plus problématique que l'autre il lui a fallu une orthopède maintenant je vous pose la question est-ce que vous avez déjà vu un chat je ne sais pas de quel il pose on peut le faire pour d'autres choses qui a besoin d'un orthopède est-ce que vous avez déjà vu un chat qui a besoin à part les quelques premiers jours où il était que j'ai de sa mère pour lui aller chercher à manger est-ce que vous avez déjà vu un chat qui quand il fait les dents il crie pendant les heures et qui a besoin de lui donner de la petite commade qui a un petit bastille qui a un petit d'accord tous les jeunes mariés ça vous est de quoi je parle il y a des même des plus vieux ça nous rappelle des choses que le voisin le voisin et la voisine ils ont marre entendre l'enfant crié toi tu peux rien je vais pas être tant pis il a mal il a mal j'ai jamais vu un chat comme ça qui crie parce qu'il fait des noms déjà qu'est-ce qui t'as jamais vu un chat qui meurt de faim je suis nourri de tout une poubelle des trucs sains est-ce que tu l'as déjà vu un chat qui va chez le but et qui atteint de la salmonnaie qui voit le ventre qui est je sais pas comme ça dit le sabbat de la quête mais pourquoi il a fait ça les animaux ils ont besoin de personne au bout de quelques jours le cheval il naît carrément sur pied le cheval il naît carrément sur pied quasiment il se tient debout direct il faut attendre un an un an et demi deux ans pourquoi il a fait ça il est obligé de recevoir de recevoir de recevoir toute sa vie vous savez même après quand il est indépendant l'enfant il a besoin il a besoin des autres il a besoin d'une femme pour se marier il a besoin d'un homme pour avoir des enfants il a besoin d'une femme pour avoir des enfants ils ont tous besoin tout le monde a besoin comment ça se fait quelques jours il a fait ce système après quand les gens font les personnels vieillis encore plus il devient vieux il a besoin de commenter plus dans la poussette qu'on l'aide comme il a l'aide à descendre des marches pourquoi il a fait ça les chiens ils sont vieux ils marchent un peu tu sens qu'il est vieux tu as un moyen quoi mais il marche c'est pas t'es obligé de tenir un il a fait ça pour que la personne soit obligée de recevoir donc les autres sont obligés de donner et que si on ne donne pas dans ce monde là on sera obligé de cette vie là qu'on a présentement on sera obligé de après 120 ans si on ne fait pas notre quantité de dons et bien on reviendra pour faire et on reviendra encore on doit donner le matin c'est ce qu'il dit quand j'étais encore dans l'avion c'est temps je préparais ce chiot dans une salle d'attente d'accord pour le lunch et donc j'étais assis sur une table je prépare mon chiot juste à côté il y a des gens qui parlaient un peu fort je ne peux pas le garder je ne peux pas le lever la tête il y a des gens qui disaient il m'a demandé de lui prêter moi je ne prête pas moi je n'ai pas travaillé comme un fou pendant des années pour prêter à des gens qui veulent juste que les gens prennent de l'argent pas du tout je ne suis pas une banque je ne suis pas une banque je ne suis pas une banque je ne vais pas trouver une banque je me disais j'ai envie de faire le chiot j'ai envie de faire le chiot ça se trouve justement ton argent tu l'as gagné justement pour que tu puisses le prêter très intéressant quand les gens ils sont à côté alors je ne vais pas juger je ne vais pas regarder la personne qui sait mais on se trompe si on ne donne pas on est mort et si on donne on a envie qu'est-ce qu'il a fait Yosef qu'est-ce qu'il a fait Moshe quand il a tué l'Égyptien qu'est-ce qu'il a vu Moshe il a vu un Égyptien qui frappait un Juif c'était un Égyptien à Bataï c'était un Goy un Goy il frappait un Juif Moshe il a quand même fait il a regardé là et là la gloire la demande il a fait attention que personne ne le voit quand il allait prononcer le nom d'Hachem l'autre il n'allait pas supporter d'entendre il allait mourir c'est le Pchat mais ça veut dire que c'est dans notre drachat à nous c'est-à-dire qu'il a regardé et c'est le Pchat d'Horachem si cette génération-là et après cette génération-là et après cette génération-là c'est-à-dire que dans toutes les générations qu'il aurait potentiellement pu donner est-ce qu'il allait sortir un guère un homme pour lequel ça ne valait pas le coup de le tuer il n'y avait pas que des réchats alors il l'a tué c'était pas un arbre fruitier c'était un arbre qui ne pouvait pas donner de fruits quand une personne elle ne donne pas de fruits ben elle est mort c'est un homme qui donne des fruits indivisant c'est quoi les fruits ? c'est de donner c'est de donner c'est pour ça que quand tu donnes comme disait ma mère elle est chaleur tu te donnes c'est-à-dire tu prends quand tu donnes c'est pas l'autre qui gagne c'est toi qui as gagné t'as fait une tzedakah tu crois que t'as perdu t'as mis 100 euros je suis plus pauvre que 200 euros j'avais 300 euros dans la poche j'ai donné 100 euros j'ai plus de 200 je suis désolé je pèse plus de 200 euros pas du tout rien compris t'as 100 euros qui t'appartiennent et qui te font vivre et t'as 200 euros pour l'instant qui valent bien c'est ça le principe on va finir par répondre aux questions on a dit qu'est-ce que le moyen il y a de particulier qu'est-ce que le moyen il y a de particulier ça c'est une idée qui est fondamentale à savoir c'est que à Kadosh Vohu il n'est ni temporel ni matériel ni dimensionnel en amour dans le système d'HM il n'y a pas de temps il n'y a pas de matière il n'y a pas d'espace donc le temps n'existe pas Akkadosh Vohu nous a aidé à comprendre que le temps n'existait pas que le temps c'était dans notre vie actuelle où le temps existe par définition les secondes elle passe par un principe qui est que dans le cycle de l'année quand il y a des événements qui ont été très forts dans un sens ou dans l'autre à un moment de l'année quand on revient l'année d'après la dynamique de ces éléments est toujours présente le temps n'a pas eu de poids sur lui ce n'est pas qu'il s'est éloigné c'est qu'il s'est revenu et Moshé Rabbeinu le premier élo il est monté pour la troisième fois 40 jours et 40 nuits sans manger sans boire sans dormir pour implorer Achim qui va lui dire Salarti qui te va le cager pardonnez comme tes paroles comme tes paroles et donc nous pendant le mois de l'eau c'est un moment particulier où le pardon est accepté c'est ce qu'on appelle la Yitra Chout la Yitra Chout le fait de se renouveler si on se renouvelle on veut se renouveler et bien on est l'eau c'est un moment où Moshé il a impacté cette capacité à se renouveler cette capacité à donner puisque lui il donne sa vie puisqu'il manque 40 jours et 48 et moi je donne le meuble je ne mange pas je ne bois pas je vais au combat je ne vais pas avoir le temps tu discutes avec HM tu ne vas pas dire attends HM une seconde c'est l'heure de l'écheur ou alors une seconde j'ai sauté déjà le déjeuner donc je peux dîner ou alors ça fait 3 jours que je ne mange pas je peux manger non il n'y a pas comment il a pu faire 40 jours 40 nuits pour ne pas manger pas non pas boire parce que pour lui c'était plus intéressant il est devant HM la portée est ouverte vas-y vas-y la portée est ouverte attends attends je prends un petit déjeuner vous imaginez tu as un grand roi il te dit qu'est-ce que tu veux il a un chéquier tu veux un déjeuner pourquoi il a un petit déjeuner je ne vais pas manger bon vas-y dépêche-toi parce que le rétour on est en train de faire on ne fait pas de chou on est en train de dire au bon dieu je vous envoie du chèque je vous envoie du savon pour vous laver je vous envoie le pardon je vous envoie plein de trucs il dit attends je prends un petit là l'israelienne encore un bon bref c'est comme tenir jusqu'au moins midi et demi il faut que je fasse les grillades on est plus on est juste de finir le mois d'où et il me conduit la fin de ce chèque il veut que le signer le chèque le temps il a pitié de toi il te le fait le chèque il sent mignon il te le pose là dans la main ah ben non il y a le dessert et puis malheureusement quand tu prends le dessert toute la glace elle s'écrase sur le chèque et le chèque il n'est plus utilisable c'est des moments extraordinaires oui il faut faire cédaka au maximum la cédaka c'est pas seulement l'argent la cédaka c'est tenir front de l'autre c'est réfléchir tu vas me dire à cette personne pourquoi tu reviens comme ça pourquoi tu dis toi tu t'es fatigué pour avoir de l'argent cet argent tu l'as dans un coffre lui avec cet argent il y a peut-être ton client à faire peut-être il va payer ses dettes peut-être il va faire ça prends des bien sûr des garanties il fait du socialiste et toi tu dis que tu ne veux pas lui prêter juste parce que je ne me suis pas crevé pour faciliter la vie de gens qui apparemment sont feignants et ne veulent pas faire des choses je sais pourquoi c'est la façon de vivre c'est un autre problème donc c'est louper une occasion de faire du bien je finirai par la gama suivante qu'on va faire dans les mots dans deux minutes qui nous dit la chose suivante il y a une façon de se confronter au principe de savoir si je suis dans le bon chemin pour donner à l'autre c'est quand je vois tout le temps le positif chez l'autre quand je vois tout le temps le positif la capacité de voir le positif la capacité d'être heureux quand je vois l'autre qui est réussi même dans un domaine où moi je j'échoue si je vois que j'échoue dans le domaine que mon copain il vient me dire t'as vu dans le domaine j'ai eu 20 sur moi et que je suis content alors là mais content vraiment pas avec un petit espacement du coeur ça veut dire que tu es dans mon chemin de devenir ça c'est difficile mais ça me disent nos maîtres c'est là où tu te il est essayant on va le voir dans la gomara il est en train il va se faire tuer par son petit-fils il va se faire tuer par son petit-fils on va le voir il est un prophète qui servait Hachem son petit-fils son petit-fils s'appelait c'était le fils de sa fille qui l'avait marié avec le roi et qui a fait voter tout le cas d'Israël il a fait faire le roi d'Azara il va l'avoir Sanhedrin il a dit qu'il a fait partie des personnes qui n'ont pas la parole et donc il va tuer Yéchal et dans tous les bons films que vous avez vus Hachem 35 ans voire plus quand il y a un qui veut tuer l'autre et qu'il le précipite dans un précipice celui qui va mourir il va prendre la main de l'autre et il va tout faire pour le faire tomber avec et les deux vont tomber et puis voilà les gentils les gens ils vont tomber d'accord il va surtout pas dire à celui qui est en train de pousser attends accroche-toi bien à la lustrale parce que tu penches pas trop en te faisant tomber parce que tu peux tomber avec attention à toi on va pas dire ça on est d'accord on va pas dire ça tu fais un film comme ça avec moi il va dire c'est quoi ce film de fou ça marche pas il faut de la baston il faut que c'est un géant c'est le gentil qui arrive pour pas tomber le méchant mais t'as jamais vu un qui dit vas-y pousse-moi bien mais toi fais attention de pas tomber et pourtant il est chaillé c'est ce qu'il va faire on va expliquer comment il a fait il va faire ça il va mourir il sait qu'il va mourir et bien Ménaché donne une raison il lui dit c'est parce que tu t'es rébellé contre Haché contre Moshé il dit tu dis que tu serres à Moshé donc tu serres Hachem tu serres Hachem donc tu dois être fidèle à Moshé tu as dit des choses contre Moshé et Yéchenia il dit non il sait que c'est pas vrai il n'est pas contre Hachem il a des capacités de quoi ? de dire de lui expliquer pourquoi il n'est pas contre Hachem il ne veut pas le dire comme ça il sera il sera il sera assassin involontaire au lieu d'être un assassin volontaire donc il veut rendre Ménaché moins coupable qu'il a pu le rendre coupable donc je dirais c'est ça c'est ça le don c'est ça le don à l'autre le don à l'autre déjà que nous on n'a pas ce niveau là et qu'on ne soit pas jamais dans ces épreuves là Hachem mais déjà d'avoir un karatatov dans les gens qui donnent dans les gens qui te qui te font du chesed avoir un regard nous dire que le summa il ne peut pas donner pourquoi ? parce que le summa il ne peut pas évaluer la chose donc nous qu'on ne soit pas aveugle à l'état de l'autre comprendre que l'autre c'est quand je lui donne que je lui donne je ne sais pas ce que ce moi d'Elué là fasse bien attention à bien donner tzedakah il y a la tshuva tzedakah et la tshuva là on a t'acquérir très légèrement la tshuva il dit juste qu'elle t'est chignée à la Torah c'est avec la Torah que tu peux avoir toi là on a surtout parlé de tzedakah le tzedek ce n'est pas seulement de donner de l'argent c'est de faire justice avec l'autre de faire un pardon avec l'autre c'est de l'aider l'autre et quand on est ici en mode d'acte de là où on nous est caché mais pas ce qu'on comprenne bien que ce mois des louls on puisse se renforcer dans ce principe pour ceux qui nous quittent Shabbat Shalom pour ceux qui restent on fait un petit peu de Gemara page 1 dans vos réformes et c'est la fin de la lupérec à Cholets lupérec à Cholets là où il y a la marque rouge on y va dans les mots à Rabbi Shimon Benazai Rabbi Shimon Benazai il disait c'est numéro 1 on va faire le numéro 1 et le numéro 3 Tana Shimon Benazai il enseignait Shimon Benazai Benazai c'était un des trois qui est monté dans le Pardesse avec Rabbi Akiba et Kimo qui a qui a qui a qui a vu de trop près la Shrina et il en est mort alors il dit Shimon Benazai oh merde Matzati Megila Yursin j'ai trouvé dans Megila Yursin Megila Yursin c'est le parchemin de la généalogie Birushanayim donc c'était des histoires qu'on mettait pour raconter la vie des gens des gens importants des Rabbanim dans Yursin des Rabbanim autre chose fait divers des fois c'était au contraire des Réchahim vous allez voir vous allez comprendre Oktiva et c'est marqué là-bas Ich ploni mamzer me achetich Ich ploni l'homme a tel il était mamzer il était le produit d'une femme variée ici c'est pas le but mais Ich ploni c'est l'acrobate on voit plusieurs endroits où l'acrobate pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'acrobate c'est le JC c'était un homme mamzer c'était le contraire de ce que les Goïmi disent que elle n'a même pas eu de rapport et c'est comme ça que c'est le fils de Rézou Shalom c'est le contraire comme d'habitude les mensonges les plus gros c'est ceux qui passent et au contraire c'était une fille de mauvaise vie qui était en plus mariée donc l'enfant on ne sait même pas de qui c'était très bien ça c'est l'histoire de l'acrobate Oktivé c'est marqué aussi Michnat Rébillé lézé ben yako le dans les années de Rébillé lézé ben yako Kav Vénaki Kav Vénaki il me semble que ça veut dire que les générations elles étaient abondantes et propres Vekatuvba c'est marqué également troisième histoire Ménaché Aragat Yishaya Ménaché il a tué Yishaya Amar Rava il a dit Rava donc Ménaché c'était le petit-fils qui était roi d'Israël qui avait fait fauter le clan d'Israël d'Oravo d'Azab et Yishaya c'était le grand-père le prophète qui était lui au contraire fidèle à Haché Amar Rava Médine Daina Vekatua jugé il l'a jugé et il l'a tué donc Ménaché a tué Yishaya et on va le compter Amar Lé Ménaché il a dit à Yishaya Moshé Rava Hamar Moshé ton maître il a dit qu'un homme il ne peut pas me voir il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas c'est ce qu'il a dit Moshé Moshé il a dit Hachem laisse-moi te voir Hachem il a répondu un homme il ne peut pas me voir il ne peut pas il ne peut pas Véat Amarta et toi dans ton livre de Yishaya tu as dit Vahere voici que j'ai vu Hachem Yoshem Alkissé Ram Benissa Vahere j'ai vu Hachem Yoshem qui était assis Alkissé sur son trône Ram Ho Benissa et très élevé donc Moshé il dit qu'on ne peut pas voir Hachem et toi tu dis que tu as vu Hachem donc tu t'es relevé contre Moshé Moshé c'est ton maître celui qui sera contre son maître Hayaf Mita Fais gaffe Moshé Rabach Amar deuxième chose Moshé Rabach Amar Moshé ton maître il a dit qui est comme Hachem notre Dieu à chaque fois qu'on l'appelle il vient vers nous il est là vers lui c'est à dire tu peux l'appeler à tout moment et toi tu as dit dans Yeshaya chercher Hachem quand il se trouve dernière nous dire qu'il y a des fois où tu ne pourras pas nous le trouver Moshé a dit on le trouve à chaque fois que tu l'appelles et toi tu dis cherche-le parce qu'il y a des moments où tu peux le trouver deuxième rébellion bien sûr Moshé Rabach Moshé ton maître Amar et Mispah yamecham allez les jours de ta vie je vais remplir on a dit tout à l'heure dans la Qumara Nida que tout était décidé notamment la longévité d'un homme il vivra 98 ans très bien et donc Moshé il a dit les jours de ses comptes de sa vie il va remplir donc il va vivre 98 ans ce qui a été décidé à la naissance j'ai rajouté Yishaya tu vois tu vois tu as dit que tu as rajouté 15 ans à qui en fait à son père à lui c'est à dire au père de Moshé qui s'appelait Chris Kyaou Améler Chris Kyaou Améler qui devait mourir et finalement il a prié il a récupéré 15 ans et c'est dans ces 15 ans là qu'il a eu Moshé et Moshé lui dit tu vois toi tu dis n'importe quoi tu as dit que tu as rajouté 15 ans et Moshé il dit qu'on ne peut pas rajouter mais espèce de tu es né de ces 15 ans toi tu es un Chris Kyaou il devait mourir non il devait mourir parce que justement il avait vu qu'il y aurait dans sa descendance quelqu'un qui sortirait qui n'est pas correct et de ce fait qu'est-ce qu'il a dit il a dit je ne ferai pas qu'est-ce qu'il a décidé je ne ferai pas alors il était condamné à mort par Hachem pourquoi ? parce qu'on doit faire Piriah Vérivia on doit donner on doit être un arbre des champs on doit être un arbre qui donne un arbre fruitier mais je vois que les prix ne seront pas bons ce n'est pas ton problème tu dois faire ce qu'il faut faire après Hachem il a d'autres projets tu dois faire Mishma de Piriah Vérivia je vois que ce n'est pas grave tu as une descendance c'est une descendance tu ne dois pas couper ta descendance un juif il doit avoir les enfants dans la Torah et la Kedusha il doit avoir les enfants dans ces enfants à un moment ils ne suivent pas c'est autre chose mais que lui il n'est pas fait d'enfants ou d'enfants qui ne sont pas très échevant d'accord il a il a si c'est pas c'est le problème du bon Dieu c'est le problème de la personne c'est pas ton problème de ce qui va devenir ton fils ah mais je vois par roi Hakone je vois je vois qu'il va faire faute le peuple Hachem il va faire le but c'est de faire qu'il touche Hachem et lui il va faire qu'il touche Hachem donc je ne vais pas faire un enfant c'est pas ton problème tu vas mourir alors il a dit à Isha non non je sais qu'il ne faut pas jamais désespérer il a prié il a prié il a prié 15 ans de plus dans ses 15 ans il a dit à Isha donne moi ta fille en mariage peut-être que elle et moi on va pouvoir avoir un enfant qui finalement est bien il a accepté et pourtant ils ont eu les Ménachers qui maintenant va tuer son grand-père très bien regardez ce qu'il a dit l'agra Amar Yeshaya il a dit Yeshaya et ça c'est une phrase qu'il faut entourer vous savez ce qu'on va dire maintenant il y a Danabe je sais très bien qui ne va pas accepter ce que je lui ai dit ce que je vais lui dire c'est-à-dire il avait des qu'on va voir tout de suite des possibilités de lui dire maintenant tu te trompes je ne suis pas du tout rebellé contre Moshe il savait que de toute façon il n'accepterait pas et que le tuerait de toute façon il doit le tuer dans tous les cas il va y m'aller et s'il lui disait il lui expliquait qu'il ne s'était pas du tout rebellé contre Moshe il va le rendre Mézide c'est-à-dire assassin rémédité et que si il ne lui fait pas connaître il sera assassin parce qu'après quand on va lui dire tu as tué Mézide je pensais qu'il s'était rebellé donc il ne préfère pas lui dire parce que s'il lui dit tu l'as tué il ne peut pas dire et qu'il avait promis Mézide qu'il ne s'était pas rebellé contre Moshe à ce moment-là il serait Mézide quand on lui dit j'ai tué il n'avait pas d'argument pour se défendre alors qu'il lui a laissé donc Echaya il a voulu lui laisser un argument pour se défendre donc il n'a pas voulu lui faire passer de Mézide à Chögeg de Chögeg à Mézide pardon il a laissé Chögeg c'est assassin involontaire donc si on a quelque chose d'étroque de Néramar Chém il a dit un nom de Chém Ibala Beharza et il a été avalé par un Chén un très gros arbre avec un très gros tronc Echaya il a dit il a dit une formule magique et il a été avalé dans le tronc comme science-fiction on ne le voit plus il est dans le tronc il est venu et il a scié comme on voyait au cirque sauf que là c'était du vrai mais il voyait les titites le Midrash dit qu'il voyait les titites les titites ils n'étaient pas ils sortaient du tronc donc il savait à peu près où était le le corps le corps et donc lui il a voulu le faire souffrir il a commencé à le couper vers le bas pour les pieds ça ne faisait rien il voyait que ça ne bougeait pas qu'il ne tuait pas il y avait un miracle qui fait que la scie elle ne le coupait pas il arrivait au niveau des titites normalement il aurait dû couper en deux ça ne marchait pas il arrivait au niveau du cœur ça ne marche pas il voit bien que au niveau du cou rien au niveau de la bouche il le tue qui matait il n'est pas l'art fruitier il y a le chalier qui est dedans à l'intérieur il a détruit l'âme il a tué un homme surtout il s'empêche lui a détruit l'âme et puis le cèdre ce n'est pas un art fruitier je crois qui matait quand il arrivait à sa bouche il est mort pourquoi ? parce qu'une fois il a dit il a dit il a critiqué le cas d'Israël il a dit il s'est mis à l'intérieur il a dit moi aussi j'ai les lèvres impures c'est un mis fatay Hashem lui a dit ah j'ai du mal de mon peuple ta bouche elle sera faible et tous ses membres ils l'ont protégé les membres ils étaient tous kadosh il y avait une petite flébesse dans la bouche alors le miracle que la scie ne puisse pas faire son travail il s'est arrêté quand c'était au niveau de la bouche et il est mort dans tous les cas ils se contredisent il a raison comment tu expliques à Ménaché il a dit Ménaché d'un autre côté il a dit j'ai vu Hachem t'as dit qu'il a vu Hachem alors que Moshé il a dit on ne peut pas voir Hachem il lui dit tous les prophètes ils ont vu une vision d'Hachem dans un aspect aspaklaria regardez un aspect clair qui n'est pas lumineux c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien c'est flou Moshé Rabbeinu n'est-à-dire qu'il n'est pas aspaklaria lui il voyait dans un aspect très clair et donc lui il ne pouvait pas voir Hachem parce qu'il voit Hachem l'aspect très clair il meurt mais il pouvait le voir mais il le voyait derrière x et 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 x x et x nombre de de filtres le deuxième passole le deuxième ou en contradiction Virchou HaShem B'Yimatsu j'ai remarqué trouver Hachem il a dit quand il se trouve et Moshé il a dit à chaque fois qu'il appelle vers lui réponse quand tu es tout seul il faut que Hachem se approche tu n'as pas tout le temps mais quand tu es Tzibour tu as tout le temps tout le temps son mot c'est les 10 jours c'est entre Rosh Hashanah et Kippur donc on comprend bien ici la référence il y en a qui disent qu'effectivement il a Moshé c'est comme Moshé l'a dit c'est-à-dire que c'est défini à la naissance et ça ne bouge pas il y en a qui disent ça dépend et c'est Moshé il a dit les jours de ta vie à Mali je remplirai on prend la page 3 c'est les les années de sa génération ici on parle d'un homme regardez les les années qui ont été définies par l'homme Mishak les datos au moment où il est né les datos où il est né Zaha je reviens à l'agmara quatrième mot de la page on lui complète ça veut dire qu'on le complète c'est qu'on lui rajoute s'il n'est pas zohé s'il n'est pas méritant on lui enlève il est vrai Rabia Kiba non Zaha Moussa il dit si il est zohé on complète c'est à dire qu'on a décidé 98 ans il aura ses 98 ans s'il n'est pas zohé on enlève il aura plus de 4 ans alors que Rabia Kiba il dit non zohé si il est zohé Moussa on lui rajoute il aura plus de 150 le zaha pour Kiba s'il n'est pas zohé il va enlève carrément il ne va pas vivre 98 mais il va vivre 95 moins 15 d'accord voilà le le grand principe de cette de cette Khmara pourquoi je vous ai mis ici en conclusion pour comprendre que l'important c'est de donner même autant que les shayas qui sont capables de se taire pour ne pas rendre son petit-fils mais il assassin avec prévue l'imitation pour le rendre shogeg assassin sans fait exprès qu'on puisse suivre cet exemple se renforcer dans la Torah parce que la Torah c'est la teshuva c'est la chini à la Torah le plus important c'est la Torah qui va te donner de la la force de faire teshuva et le fait de nos autres d'être un arbre fruitier les atachem que vous soyez tous des beaux arbres fruitiers qui donnent des fruits et que les fruits donnent des fruits et que les fruits donnent des fruits jusqu'à biyat la mashiach la mashiach Shabbat Shalom Kshem Bougainis